Bonjour, je suis Hélène Laporte, la coordonnatrice de la pastorale francophone de l'archidiocèse d'Ottawa-Corne-Noire. Lorsque nous réfléchissons au grand voyage de la mort, il est important de retenir que ce n'est pas un événement médical, mais plutôt un événement social avec un soutien médical quand c'est nécessaire. Cette période est une occasion pour les gens de visiter la personne qui va mourir et celle qui en prenne soin. D'appuyer l'équipe de fin de vie avec de la nourriture, de l'épicerie, des fournitures, des prières et le soin des autres membres de la famille, tels que les enfants et les animaux de compagnie. Ce soutien est nécessaire pendant tout le processus de mort. Il est important de retenir que ce soutien est tout aussi important après la mort de la personne. Continuez de leur demander comment ils vont et de les soutenir régulièrement, surtout pendant la première année après la mort, avec tout ce que les membres de la famille vivront pour la première fois. Quand nous ne pouvons pas avoir de contact avec ceux et celles qui sont malades et mourants, sous forme de visites en personne comme pendant la pandémie de la COVID-19, nous devons être créatifs. Un exemple serait le recours à la technologie pour joindre et soutenir les soignants, les mourants et ceux qui sont en deuil. Dans le module 1, nous avons été informés de trois trajectoires de maladies du point de vue médical, qui portaient sur les changements physiques. Le Dr Murray, un médecin de famille écossais, qui est un leader mondial des soins palliatifs, a affirmé que la mort est une expérience à quatre dimensions, qui, en plus de la dimension physique, inclut des dimensions sociales, psychologiques et spirituelles. L'ajout de ces trois dimensions est important à comprendre pour ceux qui soutiennent le patient, afin d'assurer que le patient vit bien ce cheminement vers la mort. Si nous comprenons l'influence de ces trois dimensions additionnelles sur le cheminement de la personne qui meurt, nous pourrons mieux comprendre ce que vit cette personne et quand et comment nous pouvons la soutenir ainsi que ses soignants. Nous avons inclus un lien à une vidéo qui décrit une expérience à quatre dimensions. On peut le trouver dans les ressources pour la maison de ce module. Si quelqu'un désire mourir à la maison, il est important que l'équipe de soins de vie, qui inclut toujours du personnel médical, ait un plan établi. Le plan orientera la prise de décision, surtout si les choses ne vont pas bien. Ce plan doit inclure un numéro à appeler 24 heures par jour pour le personnel médical, surtout si l'équipe a des préoccupations. Ce plan tiendra compte aussi de ce que pourrait être le processus de mort pour cette personne, ainsi que des fournitures et de l'équipement médico approprié. Pour renforcer ce plan, il est important d'avoir une équipe qu'on appelle l'équipe de soins de fin de vie, qui peut suivre un horaire de quart d'accompagnement pour que les autres membres de l'équipe puissent prendre du repos, même s'ils se reposent à la maison. Cette idée peut être l'aspect le plus difficile pour certains, car ils ne voudront peut-être pas quitter le chevet de la personne. Mais si on prend du temps pour se reposer, cela permettra à tous d'être présents pendant ce cheminement. Nous avons inclus dans votre document à apporter à la maison un outil pour vous aider à réaliser ce plan. En plus de l'équipe de soins de fin de vie, c'est une autre excellente occasion pour la famille, les amis, la paroisse et les membres de la collectivité de s'engager et d'offrir un soutien. Vous vous demandez peut-être de combien de soutien le malade a besoin. Regardons cette image qui montre combien de temps est passé en moyenne avec les fournisseurs de soins de santé pendant les douze derniers mois de la vie. Vous pouvez voir la partie bleue de l'image qui représente le soutien du secteur des soins de santé. Il constitue environ 20% des soins fournis. Alors, qui fournit les autres 80% des soins? Il retombe surtout sur les autres soignants, à moins que d'autres ne s'y mettent pour créer un réseau de soutien afin d'offrir des soins en cas de besoin. Alors, comment cette image représente-t-elle des personnes ou les groupes qui ont des relations fréquentes avec le patient ou le soignant, tels que le milieu de travail et du soignant ou sa paroisse? Et qui participe comme membre de leur réseau de soutien? Comme vous pouvez le voir, la création d'un réseau de soutien peut beaucoup aider à fournir les autres 80% des soins nécessaires. Il est important de prendre un moment pour parler d'accepter l'aide et d'offrir de l'aide, puisque c'est un élément clé du réseau de soutien du patient et de l'équipe de soins. Quand vous voulez offrir de l'aide, il est important d'offrir des choses spécifiques, que vous vous sentez à l'aise d'offrir. La raison est que si vous demandez à la personne qui fournit les soins de mentionner des choses que vous pouvez accomplir pour l'aider à faire ce qui dépasse sa capacité, elle pourrait répondre « Merci, mais tout va bien ». Alors, souvenez-vous d'offrir une aide précise. Aucune aide ne sera trop petite. Finalement, il est important que vous respectiez les désirs du patient et du soignant. Si vous êtes la personne à qui une aide est offerte, souvenez-vous que les amis, la famille et les voisins désirent sincèrement vous soutenir. Souvent, ceux et celles qui acceptent une aide sentent qu'ils sont un fardeau. Ce n'est pas du tout vrai. En acceptant une aide, vous donnez aux gens une occasion d'apporter une contribution pendant ce temps. J'espère que nous avons réussi à montrer le rôle que la société peut jouer et l'influence qu'elle peut avoir sur le patient et son équipe de soins. L'idée d'appuyer ceux et celles qui vous entourent en temps de besoin vient naturellement aux paroissiens et paroissiennes, puisque le soin des malades et des mourants est une exigence de l'Évangile. Les soins des malades et des mourants est également une tâche que les sociétés faisaient naturellement il y a 100 ans ou plus. Dans toutes les grandes villes aujourd'hui, les gens sont plus dissociés et ont tendance à se tenir à part. C'est pourquoi il y a un mouvement visant à faire participer les collectivités, au soutien des gens touchés par les soins palliatifs et la fin de vie, tels que les soignants, les patients et ceux et celles qui sont en deuil. Vous vous demandez peut-être comment redonner vie à l'idée de faire de nouveau participer la société. Il y a des choses que vous pouvez faire dans votre paroisse pour soutenir d'autres paroissiens et il y a des choses que vous pouvez faire dans la société en général pour rendre plus de gens capables de s'engager et de créer une communauté de soutien. Si vous croyez passionnément au pouvoir de la communauté et si vous voulez chercher comment votre communauté peut jouer un rôle plus actif dans le soutien des patients et de leur équipe de soins, apprenez-en davantage sur le mouvement des communautés compatissantes à pallium.ca. Vous pouvez trouver des ressources et des outils pour démarrer ainsi que des exemples d'activités communautaires canadiennes dans votre document à apporter à la maison pour cette séance. Souvenez-vous que tout le monde a un rôle à jouer dans ce qui touche l'offre des soins, les maladies graves, la mort et le deuil. Quel rôle de soutien jouerez-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada